Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, et bien, je vais faire une courte vidéo. Répondant à quelques questions que vous m'avez laissées, en relation avec une vidéo que j'ai faite, sur l'échec du filtre anti-particule, je laisse le lien là voyons, comment désactiver le véhicule. Le turbo, quand il y a une panne de filtre à particules, voyons, ce que fait l'écu, le calculateur. Du véhicule, c'est arrêter d'envoyer du courant à cette partie que je l'avoir dans ma main. C'est l'électrovan ou le solénoïde du turbo, il arrête de lui envoyer du courant, puis Le vide n'atteint pas l'actionneur du turbo, et le turbo ne fonctionne pas, c'est dans les turbos qui ont Des actionneurs pneumatiques, s'il a un actionneur électronique, et bien ce qu'il fait, c'est couper le Courant qui atteint l'actionneur électronique et le turbo, ça ne marche pas, comme je l'ai dit, ce qu'il fait, c'est couper le courant, c'est aussi simple que cela. Répondant à une autre question que vous m'avez laissée, quel est le capteur qui identifie que le filtre à particules est colmaté ? Voyons, maintenant. Je vais vous montrer, c'est cette pièce, c'est le capteur de pression différentielle, cette pièce est celle qui mesure les valeurs de pression des gaz, à l'entrée du filtre à particules, et aussi à la sortie, alors, cette pièce est celle qui donne ses valeurs à l'écu, et l'écu, de cette façon, c'est si le filtre à particules est colmaté, il arrive parfois que cette pièce donne des valeurs erronées, car elle est endommagée et l'écu interprète que le filtre à particules est colmaté et vous obtenez un défaut. Dans le panneau et le véhicule est limité, j'ai déjà dit, que parfois ce n'est pas que le filtre à particules soit colmaté, mais c'est cette partie qui tombe en panne, d'accord, et bien, voilà cette courte vidéo, si elle vous a été utile, alors n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne.